... France Bégas Valorisation, c'est une société basée à Strasbourg. On est spécialisé dans la conception et la réalisation d'unités de méthanisation agricole. La particularité de France Bégas Valorisation, c'est qu'on conçoit des installations sur mesure. On est très vigilants à l'insertion de l'unité de méthanisation dans l'exploitation agricole. Donc là ici par exemple, on est sur le site de la SCEA Bédéchamps à Sèvres-Aux-Monts. C'est une installation qui a été conçue pour traiter jusqu'à 25 000 tonnes de déchets et qui développe une puissance électrique de 250 kW. Cette unité est destinée à traiter des effluents d'élevage, principalement du lysier porcin, des déchets ou de la matière végétale et puis des déchets d'abattoirs. Elle comprend trois zones de réception, dont l'une est dédiée aux déchets d'abattoirs. De cette zone de réception, les intrants sont transférés vers la cuve d'hydrolyse. Ils subissent une première dégradation, puis vers le digesteur et le post-digesteur, où le biogaz se produit. Du post-digesteur, le substrat est transféré vers une presse à vis qui permet de séparer une fraction liquide stockée dans une cuve et une fraction solide qui est stockée sur une aire dédiée. Le biogaz, lui, est ensuite traité dans un filtre à charbon actif, puis brûlé dans un moteur de co-génération de 250 kW qui permet d'une part de produire de l'électricité injectée sur le réseau et de la chaleur qui sert à différentes utilisations sur l'exploitation. La particularité de France Biogaz aussi, c'est qu'on travaille avec des partenaires locaux. En l'occurrence, ici, la société Paqui Équipement qui a assuré le montage et la réalisation de l'unité. Parce qu'Équipement est une société de 33 personnes basée aux herbiers en Vendée en 1985, nos trois secteurs d'activité sont notamment la métallerie, le bâtiment d'élevage et l'énergie. Cette synergie d'activité nous permet réellement de réaliser ce type d'installation. France Biogaz nous permet de faire toute la partie études, dimensionnements, et parce qu'il y a toute la réalisation, toute la mise en œuvre de toute la motorisation, de toute la technique, avec aussi les interventions en termes d'entretien et de suivi auprès du client.